bon normalement au fur et à mesure le décalage entre ma bouche et la vidéo devrait s'enlever un petit peu ouais on fait ce qu'on peut les mecs c'est qu'au vide là hop 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 salut les mecs j'espère que vous allez bien ça va réponse en fait là tu dois me dire ouais ça va et tous les hauts quoi ouais bref ouais je suis tout seul ouais bon allez on va arrêter de psychoter frérot ça y est c'est le covid il monte à la tête salut les mecs c'est le j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on se trouve pour une toute nouvelle vidéo allez vous inquiétez pas on va parler bécane on va les moteurs l'huile l'odeur de l'essence je sais que vous aimez ça et moi aussi j'aime bien ça donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo avant que la vidéo commence les amis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne youtube on est bientôt 200000 abonnés sur cette chaîne youtube c'est vraiment un truc de fou faut que j'arrête de parler vite vraiment n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu les amis parce que je sais que c'est l'été vous êtes en vacances vous calientez mais moi je le suis pas les reufs moi je le suis pas j'ai pas de vacances donc s'il vous plaît pouce bleu on fait genre mais je sais que vous êtes en vacances les loustiques et que vous regardez pas les vidéos mais voilà c'est donc pourquoi aussi j'ai pris la décision que mon projet qui devait sortir le 1er août va sortir un petit peu plus tard je revoir à la rentrée parce que je sais qu'il ya moins de monde en août et si je le fais en août c'est la banqueroute elle est pas mal celle là bref les amis aussi ah oui j'ai failli oublier de vous parler de ça les amis avant que la vidéo commence n'hésitez pas à regarder magie magie 1 2 3 bam a participé au concours avec sénat france voilà on vous fait gagner un intercom ça vaut plus 400 euros les refs armand cardon dans les oreilles bon c'est de la balle du coup n'hésitez pas à les voir ça et respecter toutes les conditions le tirage c'est ce vendredi enfin ce week-end quoi donc voilà bref on passe de suite à la vidéo parce que sinon après avait trop longue les amis qu'est ce qu'on va faire dans cette vidéo et bah aujourd'hui on va tout simplement noter la bécane des abonnés est ce que ça se dit oui je pense que c'est français j'ai mis un message sur instagram vous avez été plus de 300 à m'envoyer toutes vos motos j'ai dû trier il ya des motos que j'ai même pas vu donc je suis désolé s'il ya pas vos bécanes mais si vous êtes chauds pour une partie 2 bah vous me dites en commentaire et à 3000 pouces bleus on se fait ça et je rajouterai cette fois ci je sais pas les mobiles et les trucs vraiment hors du commun s'il ya vraiment des belles prépa j'ai tout en face de moi je vous propose d'y aller on va c'est parti j'ai le retour là du coup je regarde ouais faut que j'arrête la bizarre un peu l'ambiance du coup les amis 1 2 3 magie magie hop ouah si tout fonctionne je suis vraiment magicien on va essayer de tourner cette vidéo en une fois là il ya toutes les bécanes ne regardez pas et vous êtes en train de regarder pas non parce que j'ai zoomé sur ma tête magie du montage les amis sans perdre de temps on va dire est commencer première bécane alors j'ai fait ce que j'ai pu pour vous présenter toutes les motos normalement là ça va être bien on voit je peux zoomer et puis voilà j'ai dit donnez moi vos configs le prix et votre projet alors il ya des fois j'ai pas reçu les configs donc on va essayer de les deviner je pense une derby je pense que c'est carrément une derby c'est comme moi c'est la même on va regarder ça tout de suite ensemble ouais je pense une derby sanda comme moi alors il dit avec qui prend 95 je kiffe moi c'est c'est vous voyez là les petits liseré j'adore je sais pas si vous aussi mais n'hésitez pas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à réagir mais moi je kiffe c'est liseré j'aimerais me demander comment il a fait parce que vraiment je trouve ça beau limite ouais peut-être l'avoir fait sur tout parce que là il a fait que des demi mais moi en vrai frérot je l'aurais fait sur tout un donc voilà et il a pris 1500 donc on sait pas les kilomètres on sait pas l'année mais je pense c'est dans les 2014 de mille lois 2015 et en vrai c'est un très bon prix parce que maintenant ça vaut cher et dessus il a un pot technigas 6 sur 10 parce qu'on connaît pas le reste de la bécane mais franchement elle est cool et c'est une derby c'est mon pote quoi on passe direct à la prochaine moto les amis alors là on se trouve avec rafael qui nous propose alors salut je t'envoie ma config et le projet alors il a un petit passage bas most avec l'un des meilleurs kits origines donc je pense que c'est un kit 50 qui veut dire la quinze mille kilomètres un nouvel janta rayon mi rouge mi noir et un kit 50 billes d'allot pour être raisonnable ok ok mon petit raf alors vas-y montre nous ta bécane alors par contre toi si tu te fais arrêter par les flics mon petit mon petit evan ou c'est rafael je sais plus tu vas te faire défoncer ah j'ai cru c'était des halogènes tellement c'est gros j'ai cru c'était les halogènes mais non c'est les les rétroviseurs les clignotants ouais les mecs les clignotants sur les derby c'est c'est monstre c'est monstre ils sont big c'est un truc de ouf je te conseille frérot la plaque phare malgré que ça soit beau et tout mais un halogène parce que même pour ta sécurité je sais pas si c'est ce que tu as là ou ton rétro je sais pas ce qu'il a là les refs mais voilà je te conseille un petit halogène passage bas nickel petit kit 50 mais des petits liseraient bon même si c'est cher les liseraient mais ça fait tout et là on passe à jovan les refs qui nous présente sa 50 et là je les prises parce que les mecs regardez moi ça on dirait vraiment un super motard donc c'est une vente j'en ai présenté une sur la chaîne je sais pas si vous en souvenez elle était bleu et bah voilà la vente rouge les mecs elle ressemble tellement à un super motard avec la grosse fourche inversée en or moi je kiffe même sans l'israie de jantes je trouve ça fait tellement agressif au niveau des roues que je kiffe je te mets un petit 10 sur 10 et le mec d'avant je te mets pareil un petit 6 sur 10 mais lui je mets 10 sur 10 non allez je peux pas mettre 10 sur 10 à moins qu'elles soient incroyables incroyables je te mets 8 mon ref mais je kiffe j'adore et on n'a pas plus d'infos sur la config donc j'aime bien je valide là les mecs on se retrouve avec phoenix je l'ai prise parce que elle est mec on les gars dit aussi un petit meuf les mecs qui nous présente alors qu'est ce que c'est je n'ai pas reçu la config je crois pas que j'ai reçu la config j'ai reçu que des photos on va essayer de deviner je pense bah c'est une yam donc c'est une dt une dt 50 je suppose en enduro je suis pas fan mais je sais enfin on n'a pas d'infos sur le prix et tout je suis pas fan même si j'avais déjà c'est une dt mais elle était full l'origine elle était bleue était magnifique là tu vois la config j'aime pas trop trop voilà le rétro j'ai l'impression c'est un rétro de harley mais voilà si elle kiffe tant mieux en plus je sens que c'est que c'est pour évolution parce que j'ai regardé son compte il est pas mal grosse force 5 sur 10 la moyenne tu passes crème j'aime bien par contre les gens t'as lui j'aime bien j'aime bien je valide et rouler équipé c'est bien alors là les amis on part avec cyprien alors cyprien il nous présente sa moto avec son bloc moteur on peut voir que c'est une mrt on va direct aller voir le bloc moteur alors bloc moteur top paire clapet top il a un kit du coup parce qu'il a le le cylindre top je sais pas là il a un carter on va dire effet carbone je sais pas robinet hop 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 je pense qu'il a un petit kit 70 je pense cache pignon doppler boah sympa je vais regarder le reste de la bécane pour pouvoir te mettre une note mon ref ah bah t'as l'allumage mvt un petit kit déco mon ref et tu peux 6 7 sur 10 pour la config c'est propre alors là les amis on passe et mrt full origine cartouche yazuni ligne yazuni pour une valeur de 4000 et le projet ce serait de la mettre en full most ok donc on va aller voir ça alors alors mon ref et bah je valide je valide beaucoup double fourche fourche en or fourche inversée je kiffe full black j'adore réduit j'aime bien la cartouche enfin même la ligne c'est la même que moi enfin non je pense c'est pas la même mais on est niazuni aussi je kiffe mon ref voilà j'aime bien mais des liseré elle sera magnifique un petit 7 sur 10 pour toi mon petit ref alors on passe à la prochaine les amis alors celle là je la sur valide je vous mets cache la photo normalement il y avait un message avec ah non je crois qu'il n'y avait pas de message à 6 6 6 voilà donc j'ai déberté 50 doppler minarelli avec une ligne vin c'est une cartouche hcr en passage au regarder ohlalala normalement j'ai la photo je vous la montrer elle est so caliente a regardé les mecs faut aimer franchement faut aimer mais moi je valide à 200% je te mets un 9 sur 10 parce que j'adore la compo entre l'orange le bleu le passage au j'aime bien franchement le cadre orange je valide je valide de ouf on dirait une ktm non je valide bonne config peut-être pas sans support de plaques court mais voilà pas de liseré parce que tu as des magnifiques jantes le kit déco est là sympa je valide bonne moto mon ref là les mecs on passe avec thomas alors thomas ah oui lui il a une moto de ouf alors on va essayer de deviner je crois parce qu'on n'a pas eu la config mais thomas regardez sa bécane ohlala c'est déjà c'est une sherco smr je crois smr ouais je crois que c'est ça les mecs corrigez moi dans les commentaires du coup les amis thomas avec sa sherco et on sait pas la config je pense une config d'origine parce qu'il ya une ligne d'origine moteur et malheur d'origine alors déjà mon ref passe en support de plaques court un an en vrai il est bien enfin essaye de mettre un court enfin un truc sympa ou juste de couper l'excédent protège main ouais faut aimer sinon le kit déco je kiffe pense que c'est un gotham sympa cache pignon jaune ça fait le détail il est utilisé et ça fait le détail voilà là les petits calpiers pour le passager qui 50 factory code promo leonade c'est bien 5% Voilà je kiffe frérot un petit 8 sur 10 ça passe par contre dommage on sait pas la config mais je valide pour toi voilà une deuxième photo donc on voit il est en cartouche d'origine donc ouais je pense que c'est un origine je pense je pense que d'après mais calme oh la 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 il ya une bécane de malade les mecs théo qui nous sort sa mrt elle est personnalisée du feu de dieu le kit déco je pense que même attends c'est un 50 top voilà j'allais dire ça change pas beaucoup d'un origine mais attendez on va dire que voir les photos parce que c'est une dinguerie Pauvoca chromé 50 70 carbut 21 ph attend c'est quoi un php un phbg ap hbg si ça me dit quelque chose voilà les amis regardez la dinguerie frérot olala il nous a sorti une dinguerie théo en plus c'est on va dire d'origine bon par contre petit halogène là je pense que c'est ça pas de clignotant à l'avant clignotant à l'arrière j'espère bah après je crois que c'est l'avant qui est pas obligatoire mais bon mettez quand même les quatre en plus de sécurité quand même un petit halogène qui déco magnifique c'est là frérot elle mérite 10 10 1 les liseré en plus il a fait le détail il est parti là devant moi à protège four pour aller qui déco au lot pailleté tout ce que tu veux y est magnifique au soleil ressort bien sa ligne et les cliniques elle est neuve 10 sur 10 valide pour toi le compte il est super beau d'ailleurs regardez même dans le détail dans le guidon et tout magnifique les poignets dominos ils sont placés pas pépites très beau projet là les amis on part sur tom tom en 77 stage 6 villo most embrayage top clap et mal aussi clap et stachis pip top car but 21 sun war 24 sans loin d'un cornet watts alors est-ce qu'on est une photo normalement il ya la photo qui suit oh ouais celle là aussi elle est belle en elle est magnifique les amis regardez cette beauté mrt qui déco magnifique bon je préfère quand même celle d'avant la bleue mais celle là aussi elle est belle tu vois par contre je suis choqué regardez là le trou il ya des trous de partout là il ya un méga trou là il ya un méga trou je pense qu'il ya tout démonté tout remonté pour y'a plus de boîte à air je sais pas je vois pas si un cornet donc ya plus de boîte à air j'aime bien je valide par contre frérot la plaque à l'arrière roi elle est passée où mon ref non mais sinon je kiffe fourche inversée rouge 10 10 pareil jeu bon allez 9 sur 10 parce que des petits détails mais je kiffe je kiffe trop beau gardez le détail les jantes à bâton waïa ya ya rayon rayon jantes à rayon jantes à rayon gardez on a une autre photo là on va savoir il ya la plaque de vent je pense que ça c'est comme les c'est les plaques des 701 des super mode roi je kiffe j'aime bien ah j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien ah ouais regardez là on est une autre photo les magnifiques valider mon ref alors là mon pote on part sur alonzo alors lui ah ouais je les prises parce que les mecs regardez le kit déco il est débarque je trouve ça original elle est pas super jolie mais le kit déco je trouve qu'on n'a jamais vu ça enfin moi j'ai jamais vu ça sur la route dites moi si vous avez déjà déjà vu ça frérot mais je valide pas trop voilà mais sinon petite bécane quoi des jantes à lui à l'avant à lui noir à lui guéri je comprends pas mais voilà petite ligne passage bas mais c'est juste pour le kit déco parce que j'ai jamais vu je trouve ça original je vais peut-être changer le guidon les poignets fait gaffe le rétro il pendouille là ah oui non t'as fait exprès pour le mettre en bas ah bah je valide quand même mon ref toute façon j'aime toutes les bécanes pizelle perso un petit 6 sur 10 voilà sympathique belle bécane ça roule c'est bien alors là on part avec 404 no fun frérot lui on l'a pas trouvé regardez je l'ai prise parce que elle a une face avant frérot elle fait mal à la tête hein regardez c'est incroyable franchement et les abonnés vous faites des bécanes de taré regardez c'est full black c'est en plus c'est clignotant regardez ils sont mis on dirait des petits petits trucs de démon frérot je kiffe full black c'est une derby de base je reconnais mais voilà j'aime bien s'ils liserait simple efficace franchement pas besoin de plus pas besoin de kit déco les full black j'aime bien 7 sur 10 alors là les amis on part sur une prépa en projet moteur en 94 vital kit villo course 44 allumage vital kit c'est l'étra car but 24 kiwin c'est ça qui est une pipe most clap et most calde clap et most wallololo ah ouais ah ouais elle je m'en souviens regardez elle est énervé les refs déjà ça c'est la moto de base une bêta rr je pense à c'est les 2020 2018 2019 un avec le réservoir transparent j'adore sans super en enduro je kifferai jantanot disait bleu passage bas super j'aime trop et regardez les mecs sont qui déco qui m'a envoyé une dinguerie oh il va être trop beau il va être trop beau je veux une bécane je veux ta photo de bécane quand elle sera faite mais regardez magnifique 10 10 quand elle sera quand elle sera montée fraude ça va être 10 10 je kiffe bien joué à toi mon ref elle est magnifique les amis martin qui nous présente sa petite mrt alors il prend 103 sur le plat on sait pas sa config il m'a l'air d'avoir une ligne mais sinon 103 en mrt c'est sympa il ya des petites photos on a le petit cache allumage voilà c'est pas le quartet ça le cache allumage qui est personnalisé on à l'élise ré personnalisé je pense c'est une config d'origine je serai pas vous dire je sais pas trop j'aime bien je valide un petit 7 sur 10 carré si support de plaques type protège main faut aimer fourche à notre zé rouge moi j'aime bien là j'adore les petits détails ça fait le ça fait le kiff ça fait le kiff ça rend que ce soit une belle bécane voilà d'autres petites photos et les amis faut accélérer parce qu'il y en a des bécanes ah oui celle là je les prises les amis parce que c'est une dinguerie alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux j'ai été regarder le compte j'ai pas vu mais regardez déjà il ya ça la mag meca boîte donc je sais pas bref je vous la mets parce qu'elle est magnifique voilà j'aime bien là c'est fro là quand à la canette c'est que tu es dans le tuning j'adore on passe 10 sur 10 faut se dépêcher les amis a beaucoup de motos j'essaie d'en mettre le plus possible voilà donc à une petite bêta je voulais miss parce qu'elle est fine les bêtas sont fines j'aime bien 10 10 full black bêta black je valide frérot j'ai un pouce il fait peur un pouce me tu regardes elle est belle elle est belle pro aïe en plus elle coupe circuit jet ski j'adore enfin en vrai t'as jamais envie de ton coupe circuit jet ski te servent parce qu'en moto ça dure que tu tombes là les mecs on a un petit un petit abonné tranquille sur sa petite 85 sx ou 65 grandes roues non je pense à quand même un 85 ou un 65 je sais pas je valide force au crossman en plus il est petit frérot la chance que tu as voilà on sait pas on sait pas trop la config mais grosse force à toi j'adore alors là les amis on a jules qui nous envoie sa petite mrt en enduro je valide 100% peut-être la ligne faut la refaire mais t'inquiète moi aussi faut la refaire donc on est ensemble au niveau des lignes je peux pas trop me plaindre enfin je peux pas trop vous dire grand chose i amity canard tuning juste pour le canard 10 sur 10 mon ref je valide surtout en enduro si t'as un kit je sais pas dans la forêt comment ça se comporte mais je kiffe là les mecs on a mxt qui nous envoie sa bécane elle est magnifique elle a un kit déco j'ai jamais vu ça cet assortiment de couleurs ça me fait penser un peu à l'été à la caliente là bon je kiffe ça me pense ah ouais un petit peu ce que nico ya fait sur sa sur sa charcot clignotant personnalisé plaques fards personnalisées il a les clignots il a la plaque le passage bas je pense qu'en vrai un passage bas c'est plus cramé avec la police mais bon voilà moi je préfère quand même passage au chacun son avis tu as plus de perf avec un passage bas 10 10 je valide très belle moto là les amis on passe ah oui avec etan malheureusement parce que maintenant elle est épave et je crois que même quand il a fait la photo elle était épave parce que je crois qu'elle est pas droite à moins que c'est moi qui est pas droit peut-être mais il a un beau kit déco et on n'a qu'une photo malheureusement si elle veut bien arriver photo à lpc la plus envie l'heure là c'est fini ok les amis du coup voilà sa moto franchement était propre il y avait son petit kit petit kit déco perso les halogènes en plus il m'a l'air à travailler avec le daron ça c'était d'autres darons ça non voilà je kiffe petit 208 non c'est un capture ça c'est quoi je sais pas mais qu'une c3 devant j'aime bien je valide belle pince j'aime bien 10 10 je valide parce que moi quand le kit déco il est beau ah ouais alors là les mecs matéo il nous a sorti une dinguerie à moi je coupe mes phrases direct parce que quand il ya des pépites faut les sortir regardez moi ça son mrt oh la la mrt pro et il y en a vous faites des frappes atomique en bécane les mecs êtes des malades en jeu kiff personnaliser la cartouche krm bleu comme ça j'entanodisé bleu qui dès 10 10 pas attention t'as pas d'halogène je crois peut-être sur le côté je sais pas si on a la config mais en tout cas frérot c'est une dinguerie je valide 10 10 regardez elle est où la plaque la plaque la plaque frérot je valide de ouf à je valide de ouf j'adore attend du coup ah oui il a un kit plastique bleu de base là il est blanc avec mon ref a il a fait une vraie elle a fait une vraie prépa le cousin on n'a pas la config on a le bloc moteur qui est là bon on sait que c'est quitté à assez gros assez gros je pense que c'est un 4 même plus qu'un 80 dit peut-être un 86 je sais pas j'arrive pas trop à les reconnaître ouah il ya l'air d'avoir de l'allumage et toi les amis là on passe à thomas alors lui mrt en s'en face sans face d'euro 3 prépa wrp ville aux courses 47 fast clapet v force 3 85 cerche en train de lire et là se trouve il y en a ils ont mis des dingueries frérot pour que je les disais en vidéo et je vais me taper la honte pas possible mais c'est bien on apprend on apprend les refs embrayage c10 bidalot allumage pvl bidalot poka rm 90 100 et voilà carter euro 3 préparez w rp additionnel double radia d'âme sport refroidisseur d'okrm on alors lui a sorti frawa il ya dû mettre un billet ah mais celle là les refs elle est magnifique elle est claquante je crois qu'on a même une vidéo quand elle tourne voilà j'adore martini et tout ça trop belle prépa voilà et direct j'ai envie de vous la montrer quand elle tourne parce que normalement il ya une vidéo alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il ya une vidéo je sais qu'il ya une vidéo elle est dans mes fichiers donc à la fin de la vidéo je vous mets la petite vidéo tournante de cette martini frérot c'est elle est incroyable elle est trop belle 10 10 regarde la taille des étriers on a la taille des étriers là mon pote incroyable j'adore bon les mecs l'on passe à ce nid alors on va passer vite ce nid belle bécane alors qu'est ce que tu as ce nid montre nous vas-y ce nid montre nous t vas-y continue pas mon rêve bêta track avec une fourche comme ça j'adore 10 10 pareil frère 10 10 je pense qu'il est je sais pas s'il a une config ouais si je pense qu'il est une config juste la cartouche elle m'a l'air bizarre j'adore non franchement je kiffe quand il ya de l'or quand il ya un qui déco de façon c'est trop beau 10 10 aussi mon ref très belle bécane là on passe à nathan nathan 250 crf 2016 d'origine 3003 il y en a pas beaucoup qui ont dit les prix qui ont dit les terres mais je comprends la revente et tout à capter je kiffe façon quand il ya double sortie j'adore 10 10 non 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 7 sur 10 parce que j'aime pas le kit des coupes mais sinon j'adore la bécane pro ça doit marcher ça doit arracher les bras pour un gars de gamme ou alors en plus c'est carter hinson à ça pas le carter il vaut 500 balle ça ça beau moteur oh ouais oh non le vrai dinguerie ah en plus je crois que c'est ton kit déco perso nat 2 à mon rêve bah si en fait t'as un kit déco 10 10 t'as fait l'effort du coup voilà les amis là on passe sur une petite crosse 125 y z préparé refaite par mon pote regardez son instagram les amis n'hésitez pas à aller le suivre rb max 235 c'est 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 mon ref il roule sur 20 windles si vous si vous connaissez un petit peu voilà jeune étudiant comme moi frérot alors je vais vous lire il m'a fait une liste c'est une liste de course niveau bas moteur bas moteur gratter pour fugir les flux villes aux six heures au piste au moteur piston cylindre préparé culasse huit heures boîte de vitesses boîte 5 vitesses 6 sur les y z pignon identique à origine ouais je vous laisse lire les mecs regardez sa prépa pour faire des wheeling tard les fous en vrai c'est juste pour la règle ah il me fume pot d'origine mais silencieux sorti d'eau m'a calpier débridé ah là il se fout de ma gueule ah il est trop drôle tête fourche carter poste de pilotage naked quelques babioles à nos disais moteur totalement refait pour le coup esthétique kit plastique qu'il faut kit déco réplique avant de bevé rennes et après suspension elles sont pas préparés et j'ai pas la suite j'ai oublié de screen la suite à si voilà elles sont pas préparés parce que je le fais moi même ah voilà et du coup voilà la liste il ya mille balles de pièces depuis qu'il l'a refait en fait il a fait une resto enfin il n'a pas fait une resto enfin il l'a acheté et lui il l'a remis au goût du jour voilà la bécane les mecs je kiffe franchement en plus il se donne à fond dans sa bécane elle est propre elle est clinique regardez franchement j'aime bien un petit 125 y z je crois de base il est de 2004 si je dis pas de bêtises après il cadre bleu je croyais des repins je crois c'est une autre année peut-être 2007 je sais pas sur ça là les mecs je donne mal en gauche à mes belles bécane elle tourne en plus heureusement qu'elle tourne mais elle tourne bien elle est belle et puis en fait quand il a tout refait allez voir sur son insta mais il a fait une transformation de avant après c'est une dinguerie regardez le lui sur terre avec sa petite tête ça doit être un dingue en plus vous voyez passer les mecs dans les vidéos de tous ceux qui filment avant que des fois vous voyez il est souvent sur le terrain accidenté ça c'était un petit pic non mais voilà forcement bref 10 10 n'hésitez pas à aller voir son insta un mec en or là les amis on arrive sur la fin de la vidéo avec damien qui nous sort sa petite 125 ktm là on sait que de nîmes mon petit biker de nîmes là mon petit ryan je crois il s'appellera rien ouais c'est ça il va il va il va être jaloux il va être jaloux non mais en vrai même biker il est de nîmes il est une moto de ouf mais damien aussi il est une moto de ouf prix d'achat 5240 euros la celle 200 euros de rétroviseur les 200 euros de rétroviseur mon ref je n'ai pas 200 euros pour des rétroviseurs 80 euros les 10 red jantes c'est cher moi j'ai mis 50 euros quand même et l'acra était déjà dessus vitesse mac 120 ah ouais c'est pas beaucoup par contre l'acra heureusement qu'il était dessus parce que sinon c'est cher mais regardez la moto en plus il est sur le circuit il est pas au mans là mais il est au mans bah je dis ça ça peut être n'importe quel circuit en fait mais regardez la bécane les mecs utane 125 t'as 16 ans t'as ça tu es le roi du pétrole je sais pas quelle année c'est par contre mais je kiffe ah si j'aime bien ah si j'aime bien en plus il nous a envoyé la balle de photo regardez les amis mamma les liserait mamma les méchants en train de penser au prix à chaque fois 80 euros les liserait l'acra dessus pour assez beau en en les amis j'espère que je vais pas faire pousser des mecs à acheter des 125 mais c'est beau par contre tu vois vitesse mac 120 voilà et le kit déco je le poste samedi 200 euros de kit déco voilà la moto va être enfin terminée pour 6000 euros ouais bon bah c'est cher mais ouais c'est plutôt sympa bon les amis comme promis je vais vous montrer la petite vidéo si je la retrouve voilà ne partez pas je sais que vous voulez la vidéo de la moto oh elle est là on est petit encore on a encore une petite photo de la moto de damien de la 125 regardez j'ai prise la photo parce qu'elle est magnifique voilà juste pour vous montrer et du coup on a la vidéo de la moto alors est ce que je peux vous l'ouvrir est ce que vous allez entendre normalement oui ok vous l'entendez tourner moi je l'entends pas mais vous vous l'entendez mais moi je l'entendu tout à l'heure vous laissez goûter on l'a dinguerie frérot à 10 10 petite caravane maman la camping maman la camping d'un griffon regardez regardez tout il est très bonhomme voilà il n'y a pas préparé le kick super belle bref les amis c'était le j'espère que vous a kiffé la petite vidéo voilà j'essaie de pas faire trop long j'espère que ça n'a pas été trop long j'essaie d'aller au plus vite possible voilà dit pas si vous voulez un épisode 2 peut-être que je mettrais un petit peu moins de motos pour que la vidéo soit un peu plus petite voilà je vous parle pas 50 ans n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur la bécane que vous avez préféré moi franchement je pense que c'est nettement la petite bécane de thomas frérot le 100 fast ou aussi de chiméo elle est pas mal parce que chiméo il ya un kit déco frérot est incroyable mais la config de thomas l'est mal est pas mal aussi du coup voilà les amis vous avez kiffé non mais c'est pas parce que j'ai 160 mille abonnés que j'ai une perche micro ça coûte 20 balles la perche c'est très bien dans le pot si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu abonnez voilà la chaîne rejoignez moi sur mon instagram participe au concours c'était leo ciao faut que j'arrête et que les ciao fronds on se croit en 2015 à j'ai kiffé la vidéo franchement bonne journée bonne soirée bon appétit tout ce que vous voulez de moins de meilleur c'était leo ciao salut 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 les mecs ciao c'est parti 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 c'est parti